bonjour à tous le café est chaud il est même pas encore huit heures et on attaque nos cryptos bon j'avoue l'introduction est pourrie donc 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 qu'est-ce qu'on disait hier hier sur bitcoin on revient un peu en arrière sur alors attendez ça c'est quoi c'est bitcoin bitcoin ok sur bitcoin hier si je regarde en h4 voilà on était par là hier matin non pas du tout hop on devait être dans ces eaux là non c'est bizarre ça pas du tout la même tête que les bougies d'hier parce qu'hier j'ai dû regarder Bitfinex ça date de quand ? 31 octobre 18 novembre bon non ok bon c'est pas grave donc hier qu'est-ce que je vous disais au sujet du bitcoin je vous disais qu'on avait cassé la médiane qu'on était d'un petit range à l'intérieur d'un grand range qu'on avait cassé la médiane du petit range donc on allait aller voir la médiane du grand range la partie basse du petit range et que à ce niveau là on allait chercher des signaux d'achat car ça reste dans la stratégie d'acheter des supports et de vente des résistances donc c'était à peu près ici voilà vous voyez qu'on est bien venu respecter quasiment au dollar près le bas de ce range là que lorsque l'on a fait un petit rebond technique dessus et qu'on l'a enfoncé ensuite on est venu toucher le bas du grand range ici on a bien clôturé au dessus donc là on pouvait toujours avoir l'espoir de trouver un rebond vous voyez bien qu'on n'a pas trouvé de signal d'achat et ce qui s'en est suivi direct c'est cassure du grand range donc à la cassure du grand range la stratégie qui était annoncée depuis il y a déjà plusieurs vidéos c'est on essaie de jouer l'intérieur de ce range de ce petit ou de ce grand range pour acheter le bas et revendre la moitié au milieu et l'autre moitié en rond vers les 6007 par contre si on doit casser tout ça on repasse en mode investisseur et on avait déjà identifié les supports clés c'est là où les rachats doivent être faits ça doit être statistiquement fait pour permettre une rentabilité maximale sur le long terme donc les niveaux sur le bitcoin on les avait regardés sur Bitfinex comme l'USDT fait n'importe quoi je vous ai publié hier sur TradingView pendant le dump donc avant qu'on arrive ici vous pouvez chercher sur ma page TradingView les niveaux clés identifiés par Market Reader l'algorithme ok donc en gros il nous donne quoi ? il nous donne 5375 il nous donne 4679 et il nous donne 4324 le 4679 c'est le premier rebond technique qu'il y a eu après la dernière bulle enfin après le sommet de la dernière bulle le sommet de la dernière bulle il est vers 4900 donc 4900 pourrait être un niveau intéressant même si si on va dans cette zone là je pense vraiment que 4679 ce sera bien car trop de monde va attendre ce niveau qui est le sommet de la dernière bulle et on va aller faire une vieille mèche probablement dans cette zone là si on y va si on y va car à l'heure actuelle qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'on est venu mècher pile sur le support annoncé d'accord ? alors on l'a un peu dépassé dans l'hystérie des stop-losses d'hier et tout ce qui est intéressant c'est de voir qu'on est revenu clôturer largement au-dessus vers les 5500 ce qui me laisse avancer qu'on va avoir quand même probablement une nouvelle petite baisse aujourd'hui possiblement ou alors on va considérer que ça ça a été en rejet là c'est très difficile à dire moi j'ai respecté ce que je vous avais dit il y a déjà un petit moment j'ai des ordres d'achat sur tous les supports de Bitcoin sur tous les supports d'Ethereum et sur tous les supports de LTC d'accord ? donc là moi hier j'ai racheté un peu de Bitcoin et j'ai racheté aussi des Bitcoin en Leverage avec BitMEX vous voyez quand même comment on est venu toucher et clôturer en horaire juste au-dessus de la ligne qui était annoncée là on voit qu'on fait une pattern de consolidation j'aurais bien aimé hier qu'on ait une réaction et qu'on revienne chercher directement le niveau des 5955 qui est possiblement un niveau technique aussi là on est en train de consolider alors sur une paire de devises normales j'aurais dit que ça c'était juste de la consolidation et qu'on allait enfoncer pour aller chercher probablement plus bas sur le Bitcoin on voit qu'il n'y a pas de volume donc il peut très bien mourir là pendant une journée et venir rechercher ce niveau là donc de toute façon personne ne sait où va aller le cours d'accord ? ceux qui vous ont dit il y a quelques semaines c'est bon sur Bitcoin on a atteint le bottom sur Ethereum on a atteint le bottom moi j'ai racheté on va faire un V-bottom pour regagner 500$ et j'ai tout mis mes oeufs dans le même passé c'est à dire j'ai tout racheté sur le même niveau bon ben ils sont bien contents maintenant d'accord ? donc ça c'est ceux qui vous vendent des prédictions ok ? ça vous rassure souvent ça rassure tout le monde en disant c'est bon il a affirmé ça enfin ils ont affirmé ça c'est bon il est sûr de lui il a acheté blablabla c'est le nouveau bull market tout ça tout ça bon ben écoutez voilà moi je vous présente plutôt une stratégie qui peut paraître prudente c'est qui pour moi est une stratégie qui est proche de ce que peut faire la smart money je dis bien peu car on n'est pas dans les petits papiers c'est à dire être prêt à toutes les situations et pour moi c'est exactement ça le trading moi j'avais un plan de trading à l'intérieur de ce range là d'accord ? mais on va en parler un peu plus sur Ethereum après donc pour Bitcoin deux possibilités moi j'ai acheté ici en levier donc levier 10 sur BitMEX j'ai été payé la moitié 5560 et je vise 5740 pourquoi ? pourquoi ce niveau là ? hop je vise ce niveau là car sur BitMEX il y a une zone qui a été détectée ici comme étant un niveau clé 7540 donc comme j'ai acheté sur cette bougie verte enfin sur cette confirmation 15 minutes ici là c'est bien cette piercing là bon c'est pas une vraie mais sur cette bougie j'ai été payé 5560 car c'était la bollinger supérieure et là j'attends maintenant j'en garde la moitié pour essayer d'aller jouer ça j'ai mis mon stop loss sur entrée donc le trade risque plus rien comme dit Tisma comme l'a dit Tisma hier sur son discord de manière très juste on a purgé la divergence 15 minutes vous voyez là on a une belle divergence 15 minutes avec un prix qui fait un gros plus bas et un RSI qui fait un joli plus haut en partant bien d'une zone qu'on peut appeler survendue même si 2,8 de RSI je pense qu'il n'y a pas vraiment de qualificatif pour ça c'est qui vient des abysses c'est une divergence des abysses donc voilà et il a tout TP vers 5560 ce qui respecte parfaitement sa stratégie il a dû avoir à mon avis une meilleure entrée que moi moi quand j'ai fait mon calcul pour mon ratio risque-rendement je suis rentré sur cette bougie et j'ai mis mon stop loss sous la bande de bollinger donc si je vous les affiche voilà j'ai mis mon stop loss sous la bande de bollinger ce qui fait un stop loss plus large que par exemple ce qu'il a dû mettre il a dû rentrer pile pas loin et mettre le bottom juste dessous ce qui lui a offré un excellent ratio risque-rendement pour TP 5560 moi j'ai mis mon stop loss sous la bande de bollinger donc mon stop loss il était 5198 donc il était quand même beaucoup plus bas ce qui fait que pour avoir un bon ratio risque-rendement en faisant un TP 1 5560 et un TP 2 7538 enfin pour avoir un bon ratio il fallait que je garde dans l'idée que mon TP 5740 était possible moi je le pense toujours possible car on a un niveau clé identifié ici bien sûr si on est très bire on ne va même pas l'atteindre et repartir directement vous voyez qu'on n'est même pas venu chercher ce niveau ici mais qui est potentiellement en train d'être identifié comme le haut potentiel d'un range donc éventuellement on peut peut-être mécher sur la target mais pourquoi je ne sors pas tout ici alors que vous voyez que 5560 c'était quasiment le TP parfait c'était sur ce tout bougie là et depuis on n'a fait que baisser donc il y a deux raisons à ça si je TP tout là je n'ai pas respecté ma stratégie c'est à dire que j'ai pris le trade qui avait un ratio risque-rendement de 2,8 mais je TP avant ce qui fait que pour ce coup-ci si on cave derrière j'aurais eu raison dans le sens où j'aurais tout TP au maximum de ce que je pouvais faire par contre sur le long terme je serais perdant si je ne respecte pas ça si je ne laisse pas la chance au marché d'aller au bout de mon plan si mon plan est réaliste bien sûr parce que si je prends les trades avec un ratio de 2 pour 1 et que en fait je TP dès qu'on arrive au ratio de 1 pour 1 il va falloir que j'ai raison plus de la moitié des cas pour être rentable alors que si je respecte ce ratio de 2 pour 1 j'aurais besoin d'avoir raison que 30% des cas pour être rentable vous voyez l'importance de respecter sa stratégie de trade par contre protéger son entrée quand elle est bonne par un stop loss break even ça ça me semble une stratégie qui est raisonnable donc le bitcoin on revient qu'est-ce qu'on attend ? et bien on attend de savoir si c'est le bottom final ou si c'est pas le bottom final moi j'aurais plutôt aimé qu'on vienne clôturer juste au dessus de ce support avec une mèche en dessous qui nous aurait dit que ce support avait bien été validé comme étant celui qui allait potentiellement offrir une réaction le fait qu'on est méché et revenu et que l'on soit en train de rebaisser me fait dire qu'on va retourner dans cette zone là de manière quand même assez probable en tout cas le prochain support 4679 donc avec un petit regard à 4900 qui est le sommet du dernier du dernier bull run enfin de l'avant dernier bull run du coup maintenant mais celui-là me semble être un très bon candidat pour essayer de tenir sur le long terme quand on va commencer à aller à 4300 ou en dessous là ça va commencer à sentir le souffle d'accord ? même moi qui suis pas du tout stress qu'on descende jusqu'à 4600 ou à 4300 ça va commencer à me piquer le cul un peu qu'on aille en dessous de 4000 mais bon comme je vous l'ai dit on verra donc Ethereum alors maintenant j'ai essayé de mettre les chartes de Bitstamp ou Coinbase pour éviter le problème de l'USDT d'accord ? du Tether et je prends Coinbase car on a un historique beaucoup plus long sur Ethereum ce qui nous permet d'avoir les niveaux clés d'avant le dernier bull run car on est revenu sur ces niveaux clés à l'heure actuelle alors que sur Bitstamp on n'a pas d'antériorité suffisante c'est pour ça que aujourd'hui vous avez Coinbase en référentiel donc je vais revirer nos bandes de Bollinger donc vous voyez j'ai tracé tous les niveaux vous voyez comment les niveaux c'était quand même souvent extrêmement parfait ok ? là pareil sur celui-là on est venu pile dessus trouver une pattern de ProfiDaily et vous voyez qu'on est venu chercher pile le niveau au-dessus 248 sur Ethereum ça c'est ce que souvent est appelé une zone de polarité d'accord ? c'est à dire que c'est un niveau qui a fait support, cassé, résistance donc ça c'est un niveau de polarité qui est assez important je vais le mettre d'une autre couleur quand il y a cette séquence là c'est à dire rebond cassage sur une belle bougie baissière et retouch qui rejette d'accord ? ou vous raisonnez dans l'autre sens si on fait le move vers le haut c'est souvent un niveau qui va être quand même extrêmement important hop on voit qu'on a créé un autre niveau ici que je n'avais pas vu voilà donc vous voyez bien quand même la précision qu'il y avait on est venu chercher ce target là moi je vous avais dit que je ne voulais pas prendre de Profi ici que pour moi la zone de Confluence elle était plutôt 2076-2097 ça dépend des exchanges mais ça reste cette zone d'idée là cette zone de volume ici et que à terme l'autre zone que je vise elle est plutôt celle à 500 et quelques donc qu'est-ce qu'on voit sur Ethereum ? donc vous voyez tous ceux qui vous ont dit j'achète ici car on a fait la piercing line on a la valente c'est bon c'est fini j'achète tout ici bon ben ils ont acheté un peu trop tôt ils ont acheté 40% trop tôt d'accord ? alors que moi je vous l'ai dit je le maintiens ne pas avoir d'Ethereum à 200$ acheter là dans cette zone là c'était une énorme connerie en acheter ici moi je n'avais aucun signal daily ou 8h ou tout ce que vous voulez ça ne rentrait pas dans la strat on commençait à avoir sur ce bottom ici une activité de smart money d'accord ? ok ? mais c'est tout ce qu'on voyait donc ça veut dire quand même qu'on approchait pas mal de la fin là on est venu chercher ce joli bottom avec une belle étoile du matin ce joli support avec une belle étoile du matin et un signal daily ce qui rendait du coup la stratégie beaucoup plus claire et consistait du coup à acheter ce support là mais à ne pas tout acheter sur ce support là personne ne sait où va aller le marché ce qui vous l'affirme vous pouvez éteindre votre ordi vous perdez du temps ce n'est ils auront forcément raison une fois à force de vous répéter toujours la même chose ça va monter ou ça va descendre il y a un jour où tu as raison le marché finit toujours par monter ou par descendre et il faut juste se rappeler combien de fois ils vous ont dit ça avant que ça arrive donc moi je trouvais absolument débile de ne pas avoir d'Ethereum entre 170 et 200$ car ça pouvait être un support majeur on voit que sur Coinbase on n'a pas clôturé sous le dernier plus bas alors ça va peut-être arriver mais on voit que Ethereum est quand même assez costaud on peut regarder notre projection Fibo si on considère que nous avons trois vagues ici on voit que on est dans la zone où on commence à considérer qu'on peut avoir une correction finie c'est à dire 786 de retrassement le plus probable est quand même qu'on vient dans cette zone là et au milieu de cette zone là on a notre support 130$ sur Coinbase donc vous savez potentiellement ce que ça veut dire en tout cas Ethereum pour l'instant le plus solide il n'a pas clôturé sous les plus bas sous ses plus bas historiques depuis l'année 2018 donc moi j'ai fait exactement ce que je vous avais dit quand on est revenu à 186 j'ai racheté vous voyez d'ailleurs que je n'ai pas été le seul il y a une activité de Smart Money ici sur Coinbase donc j'ai racheté exactement ce que je vous avais dit j'avais un niveau aussi à 176 qui lui avait été déterminé plutôt sur Bitfinex qui du coup j'avais mis en correspondance sur Kraken ce qui fait que je l'ai racheté aussi à 176 un peu mais en fait à mon avis c'est le même niveau le 186 que j'avais ici et le le 186 c'est l'inverse plutôt pardon j'ai racheté à 174 ici et j'avais aussi le niveau 186 qui était identifié sur Bitfinex que j'avais gardé en similaire sur Kraken c'est à dire j'avais mis aussi 186 dollars sur Kraken donc mais à mon avis ça correspondait à ce niveau ici en équivalent Coinbase ok vous voyez j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire donc voilà et j'ai bien sûr des ordres qui attendent à 131 dollars et j'ai un ordre qui attend à 58 dollars et j'ai un ordre qui attend aussi à 49 dollars parce que je me dis que psychologiquement si on doit faire un énorme truc beaucoup de gens vont lâcher à 50 dollars et je me dis qu'à ce moment là on pourrait avoir un énorme rachat de fou mais bon c'est l'ordre qui traîne j'espère qu'on n'ira pas jusque là mais la stratégie elle reste la même je veux niveler par le bas mon entrée et si jamais ça c'est le bottom et qu'on fait un to the moon derrière je vous ai déjà donné ma stratégie c'est facile quand on va venir casser ce sommet ici donc c'est à dire ce niveau polarisant ici et bien je renforcerai ce que je n'ai pas pu mettre plus bas et bien ça me fera un prix de revient unitaire qui sera du coup un peu plus haut que ce qu'il y avait eu si on était descendu plus bas mais est-ce que ça va changer quelque chose au bout du compte non alors qu'avoir acheté 40% plus haut oui ça ça change quelque chose c'est à dire que moi j'ai 40% de plus d'Ethereum que si j'avais fait all-in ici ok si on regarde like donc j'en reviens pour vous dire encore une fois ce qui vous affirme les choses ça ne peut pas arriver ils peuvent vous faire des dessins de ce que vous voulez de n'importe quel outil technique qu'ils utilisent que ce soit des vagues d'Elliott ou je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il y a des canons des fractales des trucs personne ne le sait on cherche juste des probabilités les vagues d'Elliott souvent ça fait très joli sur un graphique parce que ça vous donne l'impression de donner le chemin et que ça repose sur des ratios et que vous vous dites ben oui forcément les ratios commencent c'est ça donc on va faire ça sauf que personne n'en sait rien et qu'il y a autant de comptes Elliotistes qu'il y a de mecs qui font de l'Elliott Wave ok alors c'est pas du tout une critique sur cette technique c'est juste que pour ceux qui l'utilisent bien à mon avis ça leur apporte beaucoup mais pour ceux qui ne l'utilisent pas et qui regardent juste le compte ça vous donne la sensation qu'il n'y a qu'un seul chemin possible ce qui est une énorme connerie d'accord et vous en avez la démonstration depuis un petit moment sur certains comptes Elliotistes d'accord mais c'est pareil il y en a qui vous disent on va à 3000 c'est sûr regardez le décompte mais ils n'en savent rien non plus d'accord personne n'en sait rien il faut juste essayer là on est dans une phase où on n'est pas dans enfin on n'est pas dans une phase de trading actif on fait des mouvements erratiques où on ne fait rien pendant 3 jours et on a une bougie verticale comme ça autant dire si vous aviez acheté un peu Gumbel au milieu de ça ben la bougie c'est bien si elle est dans l'autre sens tant pis c'est stop loss on n'est plus trop dans un dans du vrai trading et je pense que tous ceux qui tradaient activement le bitcoin sur BitMEX et tout ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait grand chose et c'est plutôt d'ailleurs très bon signe ceux que vous voyez qui n'arrêtent pas de trader depuis 3 semaines à mon avis il faut faire attention à ce qu'ils vous racontent ceux qui vous disent qu'il n'y a rien à faire depuis un mois et demi à part 2-3 moves mais qui pour les attraper auraient coûté trop cher en tentative avant là je pense que ceux là vous pouvez les écouter c'est des vrais traders ils savent très bien que ce qu'on gère c'est un risque d'accord et pas et pas un tweet en disant j'ai fait j'ai fait 50% de bénéfice sur mon trade je m'emballe un peu donc ce que je vous dis il n'y a pas trop de trading actif à l'heure actuelle il y a plutôt un raisonnement qu'il faut essayer d'être le plus proche d'un raisonnement qui est smart c'est à dire d'investisseur donc il faut dézoomer son graph complètement et se dire comment je vais gérer l'après ça d'accord ok donc on a une énorme baisse on revient sur des niveaux quand même sur des niveaux long terme vous voyez on est revenu sur ces zones de volume ici donc il y a deux possibilités ou vous n'y croyez plus du tout aux cryptos et dans ce cas là il n'y a plus rien à faire ça ne sert à rien de suivre ou alors vous y croyez encore et il faut réfléchir comme un investisseur réfléchir comme un investisseur c'est gérer un risque il n'y a pas de all-in sur ce niveau là ou sur ce niveau là ou sur ce niveau là on gère un risque c'est à dire ça c'est un niveau important j'achète ici ça c'est un niveau important j'achète ici ça c'est un niveau important j'achète ici celui-là c'est un niveau important j'achète ici moi je n'achèterai pas en dessous de 21$ car de toute façon je n'ai plus d'order si on va à 9$ bon bref ce sera difficile mais bon et après c'est de l'investissement c'est à dire que c'est de l'argent qui n'est pas ma bankroll de trading ma bankroll de trading là elle est utilisée sur les autres marchés et un tout petit peu sur Bitmex que j'ai remis récemment ça c'est ma bankroll d'investisseur voilà et ça du coup je le garde je le garde il n'y a pas de levier c'est des coins physiques enfin physiques physiques dans le numérique que j'ai acheté c'est pas des CFD ou des trucs comme ça et on attend mais on gère un risque et si on vient recasser ces niveaux polarisants ici je mettrai tout ce que j'ai pas mis j'ai géré mon risque j'ai géré la priorité qu'on aille plus bas et je m'adapterai si on part direct vers le haut et j'irai pas fanfaronner sur Twitter j'ai buy the dip j'ai buy the dip ceux qui ont buy the dip dites vous bien et qui vous font des tweets héroïques en disant voilà tout était contre mais moi j'ai buy the dip blabla dites vous qu'ils ont buy the dip ici ici probablement dans toute la descente ici c'est pas le premier dip qui buy alors c'est toujours pareil au fur et à mesure d'acheter un marché qui tombe vous finissez par avoir raison le jour où il remonte la vraie question c'est combien de plumes vous avez laissé quand il est tombé d'accord ça ils oublient de vous le mettre par contre donc voilà Litecoin c'est exactement pareil pardon ça c'est Bitfinex on a dit qu'on ne regardait plus donc Coinbase et vous voyez encore une fois la précision des niveaux des niveaux il n'y a pas de secret l'algorithme l'indicateur il vous les donne vous avez juste à les prolonger c'est tout c'est exactement ce que je l'ai fait généralement j'ai mis sur TradingView Ethereum Litecoin et 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 Bitcoin le taux sur Coinbase pour éviter les problèmes du SDT vous voyez qu'on est venu clôturer pile sur la zone des 42 et que là on est en train de faire un doji et qui reste enfin un espèce de je ne sais plus comment s'appelle ça le truc symétrique là une toupie mais qui reste 50 minutes encore à clôturer ça ne veut pas dire que c'est ce niveau qui va tenir ça veut dire que quand même ce niveau le marché l'a vu d'accord donc c'est un niveau vous pouvez faire quelque chose le niveau polarisant à mon avis enfin pas polarisant attractif il est vers 32 33 dollars car on a deux niveaux confluents à ce niveau là et là je vous imagine déjà en train de vous dire ok bah moi je rachète là non non c'est pas ça qu'il faut faire il faut racheter un petit peu ici avoir des ordres ici moi le plus gros de mes ordres il est sur ce niveau là parce que c'est pour moi le niveau qui a le plus de probabilité d'y aller mais les lite coins j'en ai racheté sur ces niveaux ici j'en ai racheté sur ce niveau là j'en rachèterai plus sur ce niveau ici et j'en ai encore après pour 29 et 21 et sachant que 29 et 21 j'en achète pour autant de lite coins que sur ce niveau là mais comme le prix est plus bas c'est un montant d'argent plus faible vous voyez ce que je veux dire j'achète le même nombre de coins ok et donc là on attend voilà je vous dis pas que ça c'est le bottom final je vous dis que c'est potentiellement un support et on voit bien que le marché le confirme on a une activité de smart money sur cette zone ici avec une toupie qu'on est en train de faire peut-être qu'on va repartir vers le haut peut-être qu'on va repartir vers le bas c'est pas grave d'accord vous investissez et c'est pour ça que le trading c'est prévoir être prêt à chaque situation c'est pas dire j'ai posé mes couilles et j'achète ce niveau et tout c'est pas ça le trading ça c'est les fanfaronneurs du net d'accord c'est gérer un risque je répète beaucoup la même chose mais je pense qu'il y en a tellement qui ont all-in à certains endroits et qui sont en train de se dire est-ce que je sors maintenant donc si vous sortez maintenant vous vendez un support voilà c'est une chose qu'il ne faut jamais faire et c'est dommage et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut suivre telle ou telle personne ou tel ou tel conseil j'essaie juste de vous expliquer vous pouvez avoir des niveaux totalement différents je sais juste de vous expliquer ce qui à mon avis est le meilleur raisonnement à avoir quand on investit en fin de craque boursier ou quand on investit boursier long terme ça pourra vous servir ce raisonnement car d'ici d'ici 1 à 24 mois on devrait finir notre cycle économique donc on devrait faire une récession et vous savez que pourquoi dans le capitalisme les riches sont toujours plus riches et les pauvres sont toujours plus pauvres parce que les riches ils ont l'argent nécessaire pour racheter pendant les récessions ce que les pauvres vont être obligés de vendre c'est exactement la même chose ce que vous voyez là ceux qui ont acheté par exemple du litecoin à 80 dollars parce qu'on leur a dit que c'était le bon niveau ils ont perdu l'équivalent de 50% de leur bankroll ils sont peut-être en train de se dire bon c'est la fin on va aller à 30 donc je vends tout et quelqu'un va leur racheter donc le riche qui a de l'argent il va leur racheter ce que eux vendent sur un support donc celui qui a de l'argent va racheter un support celui qui en a pas va vendre un support donc le riche va devenir plus riche et le pauvre va devenir plus pauvre ok c'est triste à dire malheureusement c'est comme ça donc il faut pas il faut raisonner comme un investisseur et oui si vous avez un tout petit capital et bien ça va vous faire si vous avez je dis une connerie mais genre 200 balles et bien vous allez acheter 50 balles de litecoin ici 50 balles de litecoin ici 60 ou plutôt 25 25 50 25 et 25 et 25 25 50 25 et 25 voilà et bien oui et du coup si on s'arrête ici vous n'aurez acheté que pour 50 balles de litecoin oui et bien c'est pas grave d'accord c'est comme ça qu'on investit c'est pas je mise tout sur ce niveau en espérant que ça parte ça c'est pas de l'investissement ça c'est du gamble donc voilà encore une fois les niveaux sont annoncés il n'y a pas grand chose à dire de plus à part ceux qui comme on jouait un peu hier sur MEX à la cassure de ce niveau là et on fait le sur Ethereum et Litecoin moi sur BitMEX j'ai shorté la cassure de ce niveau là et les clôtures étaient sur pile sur les équivalents de ce niveau là annoncés sur sur BitMEX et sur enfin sur BitMEX Litecoin et BitMEX Ethereum voilà alors vous voyez qu'on a méchéé plus bas il y avait un meilleur potentiel pour le gain mais ça respecte une stratégie simple voilà on a cassé un support j'ai shorté jusqu'au support en dessous et voilà et si on avait cavé directement jusqu'à 33 dollars j'aurais eu aucun regret parce que personne ne peut le savoir et que ceux qui vous analysent le cours de gauche c'est très facile tout le monde peut l'expliquer c'est le cours de droite qui est difficile d'analyser et moi je vous avais bien dit que ça c'était un niveau important sur lequel on allait réagir tout comme celui-là l'est celui-là l'est et celui-là l'est voilà j'arrête de répéter la même chose vous voyez pareil EOS on est venu chercher pile on a rebondit deux fois sur ce niveau on a enfoncé celui-là et là on est à l'heure actuelle stabilisé sur ce niveau là et on va peut-être aller chercher plus bas aussi c'est pas la question XRP le shitcoin pareil lui il est costaud quand même il avait bien pump mais je pensais qu'il se ferait défoncer et pas du tout et vous voyez qu'il est venu mécher sur cette zone de support ici pareil donc tout 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 est la même chose d'accord et est-ce qu'il faut acheter des coins des petits coins oui vous pouvez vous avez vu les prix regardez ADA d'accord d'ailleurs on avait une belle pattern de prise de profit H8 ici les coins ils sont à prix ridicules ici quand vous regardez les trucs XLM il a été plutôt costaud il n'est même pas venu faire un plus bas par rapport à son ascension donc il y a des coins qui ont très bien résisté moi je pense que je vais reprendre un petit peu de cela mais il faut diversifier son risque il ne faut pas acheter 2-3 coins et mettre ou all-in sur 1 ou 2 il faut en acheter une dizaine qui sont très différents avec pas des mêmes groupes si possible pas des mêmes pays voilà il faut là on sait de l'investissement à long terme et une fois que vous avez fait ça ça ne sert plus à rien de regarder vous voyez XMR XMR grosse méchasse qui fait peur à tout le monde mais on revient clôturer au dessus du support identifié voilà donc il n'y a pas beaucoup d'informations techniques c'est surtout des informations enfin de plans de trading car à l'heure actuelle je vous l'ai donné il faut acheter des supports et ne pas fanfaronner quand on pense avoir buy the dip car il y a toujours un dip qui est un petit peu plus bas et être prêt à racheter plus haut si on vient casser les dernières résistances ça c'est du trading long terme le trading short terme c'est technique on est sur un support maintenant on ne sait pas ce qui va se passer autant le short en breakdown du gros support c'était easy autant maintenant c'est un petit peu plus difficile voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires éventuellement si vous avez des questions si vous voulez qu'on aborde des choses particulières je n'ai pas la prétention de savoir les choses mais on peut toujours en discuter c'est intéressant n'hésitez pas à laisser des pouces verts à liker la vidéo ça aide à se faire connaître ce qui n'est pas évident sur youtube n'hésitez pas à suivre sur trading view et n'hésitez pas à tester l'indicateur market trader c'est gratuit en novembre c'est sans engagement de quoi que ce soit vous avez juste à me donner votre pseudo trading view et je vous envoie le manuel d'utilisation et l'accès à l'indicateur et en échange je vous demande juste de le liker sur trading view ce qui coûte quand même pas très cher je vous souhaite une bonne journée soyez sages merci 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 merci